hello les amis c'est sandrine et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que tout le monde va bien et se porte bien si tu souhaites t'abonner tu peux le faire tu cliques sur s'abonner tu cliques et pourquoi pas sur la petite cloche pour te notifier de toutes les nouvelles vidéos qui pourraient sortir non oui je sais j'ai le soir mais c'est plus le petit soir nerveux excusez moi un peu énervé mais bon pas après vous ne vous inquiétez pas c'est quand même un plaisir de faire des vidéos et de les poster ne vous en faites pas à ce niveau là c'est juste un outil qui m'agace mais bon on va entrer dans le vif du cg alors la vidéo faq va arriver je sais qu'au pire je la prépare demain soir enfin tout le monde enregistré je vais peut-être pas forcément la poster dans la foulée ce qu'il sera sûrement un peu tard elle sera au pire vraiment posté mercredi dans la journée elle arrive d'ailleurs je tiens à remercier young des presse 13 alors désolé si je prononce mal le pseudo ça j'ai tendance à prononcer un peu comme comme je le dis en fait peut-être un peu à la française désolé je te remercie pour les quelques questions que tu me posais qui me permet quand même de faire de pouvoir en faire une première vraiment avec des questions pas posé justement par des personnes qui peuvent me suivre alors sans forcément être abonné mais au moins qu'ils me suivent qui regardent mes vidéos c'est vrai que ça peut être un petit peu plus sympa que des comme j'avais déjà expliqué une fois j'avais fait une première où c'était plus des questions que des fois on se posait quand on était entre potes oui des fois on se fait un peu entre guillemets des actions vérité ou plus on va dire des vérités on se posant certaines questions ou même des fois dans le groupe on avait des fois on avait des petits nouveaux et autres donc du coup ça pourrait permettre d'apprendre à se connaître donc du coup ça que là du coup le fait que ça fait des questions pardon posées par des personnes qui me suivent ça peut être déjà un peu beaucoup plus sympa en fait je vais dire un petit peu mais non c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa et du coup voilà ça m'a fait plaisir je m'attendais même pas on a en avoir mais bon merci quand même je vais le faire t'inquiète il aussi une autre vidéo aussi de prévu il faut juste que j'attende que la commande arrive parce que j'ai commandé ça ce week-end j'ai dû commencer à commander ça je crois hier en fin d'après-midi tout début de soirée c'est alors je sais pas si certains d'entre vous ont eu ça en proposition parce que j'avais vu ça sur facebook en premier bon souvent on a des on nous propose des amis qu'on pourrait éventuellement connaître des fois c'est c'est aussi au niveau des groupes qui pourraient éventuellement nous intéresser j'étais tombé sur un groupe génération souvenirs ils ont aussi une page sur sur instagram et alors peut-être pour ceux qui sont dans les années 2000 pas forcément vous intéresser ce que je sais pas forcément des souvenirs de par rapport à vos années c'est vrai que c'est plus on va dire 80 90 mais aussi on peut trouver aussi des trucs notamment au niveau des bonbons les confiseries des années 60 70 que j'en ai vu quelques-uns sachant qu'il ya quand même la plupart des bonbons qui existaient déjà moi à mon époque qui existe encore maintenant je pense que c'est pareil je pense qu'entre à l'époque mais pardon excusez moi j'ai bu du gazeux c'est vrai contre l'époque même les bonbons on va dire entre guillemets cerise en mode sucette le goût est quand même un peu différent par rapport à vraiment à l'époque mais c'est vrai que c'est le genre de bonbons qui existe encore en fait on a même les schtons on les trouvait déjà à l'époque on les trouve encore maintenant et voilà après si on a des différences de goût pour ceux qui seront même de ma génération parce que je suis vraiment une personne qui n'est vraiment pile en 80 je suis partie de cette décennie et c'est vrai qu'entre les bonbons qui existaient déjà à notre époque et qui existe encore maintenant le goût peut avoir un petit peu changé dans le sens où je pense que c'est peut-être plus au niveau des recettes qui ont dû changer un petit peu et celui qui a mis moins d'un ingrédient et peut-être un peu plus d'un autre mais voilà ça c'est toujours on va dire aussi bon enfin à condition d'être déjà d'aimer les bonbons moi qui suis quand même une grosse gourmande déjà ça devrait les bonnes jouets tout pareil à l'époque on avait je pense qu'on peut pas appeler ça le bar chocolaté mais peut-être plus gâteau chocolaté ce sont les gâteaux yes à l'époque c'était bon mais ça vraiment vraiment bon goût ils ont stoppé la production je sais même pas pourquoi alors que ça vendait quand même bien et je crois qu'il ya quelques années ils ont tenté de les ressortir on n'avait pas forcément tous les goûts qu'on avait à l'époque et un peu on va dire par curiosité j'avais repris pour ma peau goûter puis parce que ça me rappelait aussi des souvenirs de l'époque et c'est vrai que le goût quand même avait changé mais voilà ça faisait quand même plaisir le fait qu'ils aient pu ressortir justement le gâteau yes mais après c'est que je crois que j'ai encore je vois même qu'on peut les retrouver sous une autre appellation après c'est pas pareil c'est que quand on a connu avec une marque on est bien on continue plus loin avec le truc et tout et c'est pareil il ya un gâteau je sais plus comment ça s'appelle je crois que c'est à l'orange il va que je retrouve le monde que j'ai un trou c'est que ça c'est vraiment un gâteau je crois qu'il s'est quasiment pas arrêté voire pas du tout qui était quand même bien meilleur à l'époque que maintenant et ça et des fois ça fait plus ou moins de démasque j'ai fait un groupe où justement ils ont parlé justement de ce fameux gâteau oui c'est une dame qui était là on va dire de la je crois de la génération mes parents d'après l'âge qu'elle avait qui est trouvée qui les trouvait aussi bon et meilleur qu'à l'époque ben non alors moi qui suis quand même plus jeune qui connu ces gâteaux à l'époque ils étaient comme bien meilleurs que maintenant en fait c'est même en termes de goût c'était beaucoup plus appréciable de les manger à l'époque que maintenant ça reste bon qu'on est sans déjà d'aimer mais voilà c'est moins bon j'irai pas que c'est dégueulasse non plus mais c'est quand même beaucoup moins bon c'est vrai que entre vraiment ce qu'on a pu avoir vraiment à l'époque et maintenant si tu fais je sais faire un minimum la différence tu t'en rends compte en fait sans forcément te voilà il y a aussi les bonbons en mode collier vous les croquer et tout ça ça existait déjà mon époque ça existe encore ça qui a plein de petits trucs comme ça qui fait que ça peut rappeler des souvenirs je pense que le goût a dû changer mais voilà du coup là j'attends de le recevoir pour faire du coup mal l'ouverture du collier en plus c'est dans une boîte métallique quand j'ai vu la boîte ça m'a fait un peu sourire parce que c'est le genre de boîte que j'avais acheté sur amazon pour offrir des cookies à une amie ça m'a fait un petit peu sourire et du coup c'est pareil normalement j'étais censé avoir reçu une commande faite sur amazon avant qu'on soit reconfiné justement le micro que j'avais pris pour retester l'ASMR en me disant que je pourrais peut-être faire un peu plus de trucs avec je ne l'ai toujours pas reçu alors que j'étais censé le recevoir en septembre au pire début octobre on est quand même on avait sur la fin de la première quinzaine de novembre je n'ai toujours rien reçu après qu'il puisse y avoir un peu du retard à cause du confinement ça peut être compréhensible mais là c'était quand même commandé avant et je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai toujours pas reçu et c'est surtout le truc qui agaçon c'est que j'ai tenté de contacter au moins deux reprises si ce n'est trois le vendeur pour savoir où ça en était je n'ai jamais eu de réponse alors quand tu achètes un truc que tu ne reçois pas que la personne ne te répond pas du tout c'est juste de chiant en fait parce que généralement on aurait fait même avoir mis un minimum de réponse en fait même ça m'est déjà arrivé d'avoir commandé des chaussures des chaussures que je n'avais jamais reçu ce que soit disant c'était l'adresse était incomplète avenir d'allemagne parce que l'expéditeur était basé là bas même en lui ayant écrit en français la personne quand même a essayé de faire de la communication après même si c'est du google traduction je pense que ça peut toujours aider mais voilà au moins la personne a essayé de répondre en fait là au moins j'ai c'était envoyé là je savais que c'était même pas de sa faute là je sais même pas si la personne a envoyé le micro ou pas c'est juste ça le problème c'est que si ça n'a pas été envoyé ou que c'est perdu je préfère qu'on me le dise en fait oui ça a été envoyé mais dans celle là où est mon colis la plupart du temps ils l'ont envoyé avec un numéro de suivi déjà pour savoir où c'est là je sais même pas où c'est en fait donc je pense que j'ai les relancés pour savoir j'ai peut-être tenté de leur faire un message en anglais mais là je pense qu'à un moment donné voilà c'est soit je peux prendre soit ils annulent vraiment la commande et me rembourse en fait j'avais du coup été tenté de prendre un micro enfin Tascam c'est vrai que ça reste cher quand même sur amazon bien que j'en ai trouvé certains qui étaient je crois dans un peu moins de 90 euros mais je sais pas si vous connaissez les magasins cash converter et c'est vrai que on peut en trouver à moins de 70 euros mais après reste à savoir s'il reste quand même ouvert qu'on puisse commander qu'après ça soit envoyé bon c'est fermé on peut pas rentrer dedans mais est ce qu'on peut quand même commander et les recevoir après je sais si on peut quand même recevoir une fois commandé je pense que oui je vais commander pour tester en fait voyez ce que je veux dire ou pas parce que je pense avec un micro Tascam du coup il faudra juste que vraiment que je mets que je trouve vraiment le réglage et je pense que ça devrait même limite est encore mieux que du coup que de faire avec des micros je vais pas forcément dire pourri parce que c'est peut-être moi du coup qui ne trouve pas forcément les bons réglages hauts mais voilà je pense que ça serait peut-être mieux à ce niveau là bref à bientôt pour toutes nouvelles vidéos surtout pas n'est sans de vous les amis